Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film The Normal Heart en combo Blu-ray et ultraviolet. Réalisé par Ryan Murphy, le film étant vedette Mark Ruffalo, Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim Parsons, Alfred Molina et Julia Roberts. Distribué par HBO Canada, le film est disponible en magasin depuis le 26 août 2014. Dans les années 80, le virus du sida fait rage. Ned Weeks, un écrivain activiste, décide de se battre et de fonter un groupe d'aide luttant contre cette maladie. Lundi dernier, les amis se dévoilaient les séries télé et films télé lauréats de prix. The Normal Heart, un téléfilm réalisé par Ryan Murphy, à qui l'on doit entre autres Glee et American Horror Story, est basé sur la pièce de Larry Kramer, lauréat d'un Tony Award, qui s'est mérité par moins de deux prix, dont celui du meilleur film télé ainsi que celui du meilleur maquillage. The Normal Heart est une histoire d'amour non seulement entre Ned Weeks et son petit ami malade Félix, mais aussi entre Ryan Murphy, le réalisateur, et cette pièce qui lui tient à cœur depuis ses années à l'université. HBO est l'hôte parfait pour cette histoire, puisque c'est la chaîne qui a porté à l'écran une autre pièce sur le sujet, dont l'excellente Angels in America en 2003 et And the Blade and the Band Played On, il y a plus de 20 ans, en 1993. Normal Heart prend moins aux tripes que Dallas Buyers Club ou Angels in America ou même Philadelphia, mais il n'en est pas autant dénué d'émotions. Cependant, Ryan Murphy a fait quelque choix de réalisation douteuse sur certaines scènes qui sont un peu hors de propos et de l'ordre de la fantaisie. Une séquence en particulier dans le métro serait presque digne d'American Horror Story, l'une des séries de Murphy. Mais on est tout de même très touché par le film qui fait réfléchir. Mark Ruffalo est incroyable dans le rôle de Ned. Il se donne à 100% et disparaît complètement derrière son personnage. Ned est un homme en colère qui se bat de tout son cœur pour les siens, un homme qui se demande pourquoi on laisse les gens mourir dans l'indifférence. Il n'hésite jamais à pointer du doigt les responsables de la mairie de New York à la Maison Blanche qui font tous l'autruche. À ses côtés, Matt Boomer fait un excellent travail dans le rôle de Félix. Ce dernier s'est donné à 100% en perdant près de 20 kilos pour être au plus poche de la réalité. On peut voir d'ailleurs sa détérioration physique de manière impressionnante. Jim Parsons est aussi très touchant dans le rôle de Tommy, qui le tenait aussi dans la pièce en 2011. Le reste du casting est aussi très solide avec plusieurs grands talents, tels qu'Alfred Molina dans le rôle du frère de Ned, Julia Roberts dans le rôle du médecin qui a étudié les premiers cas de malade, Taylor Kitsch, B.D. Wong, Joe Mantello, ou encore Jonathan Groff portent chacun leurs pierres à l'édifice. Du côté technique, des pistes en anglais DTS HD 5.1, français DTS 5.1 et espagnol DTS 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais, pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, seul le bien trop court documentaire How to Start a War complète la section de suppléments. Sur une autre chaîne que HBO, la liberté aurait été moindre. Le film rappelle aux plus jeunes la souffrance et l'horreur vécu à l'époque. C'est avant tout le message que Ryan Murphy veut faire passer. Larry Kramer, qui a lui-même adapté sa pièce pour la télévision avec l'aide de Murphy, veut montrer que certains ont tourné les yeux très longtemps avant de prendre la situation en main. Normal Heart est donc un témoignage laissé pour la jeune génération pour qu'ils réalisent que la situation n'a pas été aussi facile et qu'ils ont lutté à l'époque pour être entendus. C'était Justin, merci et bon visionnement!